Salut tout le monde, je m'appelle Célia. Alors, on est rendu à la fin du mois, c'est les jours où on vous présente toute fille qui fait des vidéos, ce qu'on a aimé, ce qu'on a pas aimé. Et pour moi, c'est pour cet été, tant de données que j'en avais pas fait depuis le mois de mai. Donc, on va commencer avec... J'ai beaucoup de nouveautés que j'ai adorées et j'ai un affaire, une chose que je vais vous montrer à la fin, que vraiment, ne mettez jamais votre argent là-dedans, ça vaut absolument pas. Ça va coûter 10$ et no, 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 no. Donc, on va commencer avec... Ça, j'ai acheté ça au magasin Pias. C'est un petit rack tout simple que j'ai acheté et qui me sert à mettre mes pinceaux. Donc, je peux même laver mes pinceaux, les laisser dedans, les rincer comme il faut, les sécher. Il y a un petit égouttoir. Donc, c'est vraiment mon coup de cœur. Ça a été super pratique. Maintenant, je ne perds plus mes pinceaux, je me retrouve. Et j'ai aussi fait un peu de ménage. Donc, j'ai pas beaucoup de produits jetés, mais j'ai pas mal de nouveaux produits. Dans les nouveautés maquillage, j'ai le nouveau fond de teint de Kat Von D. C'est le fond de teint 24 heures qui est en poudre. C'est la couleur... C'est pas la couleur la plus... Je pense que c'est clair. Parce qu'il y a comme Fair qui est avant. Et j'étais vraiment pas sûre. Les premières fois que j'en l'ai mis, j'étais pas sûre du tout, du tout. Et avec le teint, je l'adore. Je trouve qu'il fait bien. Il tient bien. Il est pas très clair. Il camoufle bien. Il s'enlève bien. Et la peau reste douce. Ensuite, ce que j'apprécie beaucoup. Ousque... 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 C'est aussi ce que j'ai... C'est une découverte. J'avais jamais vu ça ici. Je l'ai trouvé en commande chez Amazon. C'est ce petit bonhomme. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir comme il faut. Est-ce qu'il va faire le focus? Je sais pas. Donc... Mais c'est pas grave. J'ai pris des images. Vous allez voir ça en haut. Quand tu l'ouvres ici, c'est un eyeliner. Comme ça ici. Un tout petit eyeliner. Tout simple. Et ici... Surprise! Il y a aussi un crayon noir. Donc, c'est vraiment génial. Le eyeliner, le noir, est un noir opaque. Donc, c'est pas grisant. Il m'a coûté 1,79. Et il y a plusieurs petits modèles comme ça. Je suis sûre que je vais en commander d'autres. Parce que vraiment, je trouve ça super le fun. Aussi, autre commande sur Amazon, c'est mon premier produit ELF, ELF, qui est pour Eye, Lips et Face. C'est le Eyelid Primer. C'est le primer pour les ombres à paupières. C'est vraiment... Il était 3 et 18 et j'en ai reçu 2. Je pensais en recevoir un. Donc, la fille est vraiment contente. Il va vraiment bien. L'ombre à paupières, elle colle. Tu sens que ça colle. Donc, vraiment... J'ai fait aussi un Outlook of the Day. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Je montre comment je peux m'envoyer le caillage. Et je l'utilise. L'utilise. L'autre. Celui qui n'a pas été ouvert. Donc, c'est vraiment devenu un de mes favoris instantanément. Et aussi, qu'est-ce que j'avais ennui dans le maquillage? C'est pour enlever le maquillage. Avec le temps, j'ai eu... J'ai pu finir 2 sortes de lingettes. J'ai eu les lingettes de Kuo que je vous avais présentées quand je les avais achetées. Elles sont terminées. J'ai eu le temps d'en acheter d'autres qui m'intéressaient. C'était les... Yes to Blueberry H2Go. Et entre les deux... Comment dire? Celles-ci sont très bonnes. Elles sont restées humides jusqu'à la fin. Je n'ai aucun problème avec. Mais j'ai beaucoup et préféré de loin les Kuo qui sont restées vraiment très humides jusqu'à la fin. Mais vraiment, à la fin, même, il y avait encore beaucoup de liquide à l'intérieur. J'avais l'impression qu'il nettoyait comme il faut le visage. Celle-ci... J'avais l'impression que non. Le lingette n'avait pas l'air assez sale quand j'avais fini. Donc, à moins qu'il tombe à 1$, là, je vais en en prendre. Sinon, c'est définitif que les pots, je vais les racheter. C'est un produit que j'ai vraiment apprécié. Aussi, j'ai acheté, parce qu'ils n'étaient vraiment pas chers, des pots. C'est des pots d'homme. Ils étaient à 1,99$ et il y avait un motif de vieux jeux vidéo dessus. Donc, j'en ai acheté trois paires. Ouais, c'est comme ça. Et à 1,99$, trois paires, c'est facile à matcher après ça. Quand tu fais ton lavage, s'il y en a cinq, c'est pas grave, t'as quand même deux paires complètes, trois paires complètes. C'est du sacrifiant l'odeur, là. Et aussi, c'est un... Ah oui! J'avais aussi... Dans... Ah mon Dieu, c'est ça qui coule depuis 3 jours. Il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout dans la chambre. On se demandait d'où elle menait. Je viens de trouver l'eau. Et j'ai des produits qui ne sont pas des produits de maquillage, mais qui, mon Dieu, me servent vraiment quand même pour les produits cosmétiques. J'ai ici l'huile de noix de coco, Louana, que j'adore. J'hydrate ma peau. Je me démaquille avec ça le soir maintenant. C'est génial. C'est vraiment bizarre à travailler parce que ça reste solide, même si c'est de l'huile. Ça fond instantanément. Ça rentre dans le visage. Ça fait super du bien. Ça nettoie vraiment bien le visage. Aussi, le nettoyant Bioré que je vous avais présenté quand je l'ai acheté. Comme vous voyez, il descend. Il est rendu à moitié maintenant. Donc, je l'utilise encore vraiment fréquemment. Je l'adore. J'ai le visage complètement propre. Et, nouveau produit qui est rentré dans ma gamme parce que les produits de Wend, malgré que je les aime beaucoup pour l'humidité qu'on a eu cet été, c'était pas bon. J'avais tout le temps les cheveux pleins de frisous. Je les servolais partout. Donc, je n'étais pas vraiment appréciée. Ah! Il pleut dans ma chambre. Donc, j'ai acheté ces deux produits-ci qui étaient vraiment pas chers. Je les ai achetés au pharma-pris. C'est le Bye Bye Freeze, un carotene smoothing. Ça vient de Marc Anthony. Et, il y a 100 sulfates. Et, ça réduit les frisous de 75%. Et, c'est vrai, j'ai vraiment vu une différence quand je sèche mes cheveux au séchoir. Après les avoir lavés et traités avec ça. Et, bon Dieu, dans le temps, Wend promettait de passer moins de temps dans la douche parce qu'on prenait le même produit pour le lavage et le revitalisant. Mais, bon Dieu, il faut quand même le faire deux fois. Donc, ça change. Je ne prends pas plus de temps dans ma douche parce que je prends deux produits comme ça. Ils sont super bons. Donc, ma teinture est restée, elle tient vraiment bien. Donc, dernier, dernière petite chose, dernier coup de coeur. Et, après, je vous donne vraiment le pire produit que j'ai acheté cet été et que jamais, jamais, je ne conseille à personne d'acheter. Donc, dernier coup de coeur, c'est de la nourriture, c'est des céréales. C'est les céréales de la marque Salis, qu'on trouve chez Walmart, qu'on trouve aussi chez Target. C'est... Ah, je le tiens à l'envers. C'est les céréales aux guimauves ici. C'est les meilleurs, meilleurs, meilleurs céréales aux guimauves qui se fait. Elles sont délicieuses et comparées au Lucky Charm, il y a comme deux fois plus de guimauves. C'est tous des aliments naturels. La couleur est mi-artificielle, elle est naturelle aussi. Et, en plus, ils donnent l'argent aux fondations pour le même montant que ça a coûté à faire à l'emballage. Lisez en arrière, c'est écrit et il y a plusieurs, plusieurs mâles. Ils sont 3,99. Le sac est de 737 grammes. Je trouve que c'est excellent comme achat et tout le monde les adore. Et cet été, il a fait tellement chaud qu'on a mangé très, très, très souvent des céréales. Et là, on est rendu au flop. C'est un infopub que j'avais vu qui s'appelait le Hollywood Nail, qui était exposé avec des étampes, faire des étampes, ses ongles. Et ça ne vaut pas de la boîte! Ça ne vaut pas de la boîte! Il m'a coûté 10 piastres. Moi, je l'ai trouvé dans un magasin, genre, non, pas, genre, je l'ai trouvé au magasin ÉlectroHotel. Et d'habitude, quand ça me coûte 10 piastres, je fais, boah, ça m'a coûté 10 piastres, c'est pas bien grave. Mais ça, non, 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 rien n'est bon là-dedans. Même, l'étampe, qui est, ah oui, elle est là, l'étampe est restée collée ici. L'étampe, elle ne marche pas. Fait que même si je voudrais m'en servir individuellement, ça ne vaut pas de la chenoute. La ranclette, elle ne vaut pas de la chenoute. Il n'y a rien qui vaut de la chenoute là-dessus. Je vais dire, si ça vous tente de faire du stamping pour 3,95$, vous pouvez trouver des tout petits kits qui se fait de la compagnie Essence. Vous avez le petit étampe, vous avez la petite ranclette, vous avez une petite rondelle avec des petits stamping pour commencer. Ça n'en prend pas plus. Achetez vraiment pas ça! Donc, c'était mes procédés. Ah oui, aussi, j'ai des petites barrettes que j'avais achetées comme ça. C'est des petites mains en squelette. Je les ai commandées sur Amazon. Il y en a deux, j'en ai commandé deux. Il y en a 99 cents chacune. Il y en a une qui a tombé tantôt. Et elle a cassé! Donc, c'est la joie de payer 99 sous. Mais ce n'est pas grave, je les reconnais. Mon chum avait de la col contact. Donc, c'est tout. C'était mes favoris du mois. Si ça a été quelque chose qui vous a plu là-dedans, montrez-le-moi. Faites-moi un petit pouce. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner et avoir la chance de voir mes vidéos quand je me décide en en mettre un. Oui, oui, oui. Et sinon, vous pouvez partager, vous pouvez aller voir mon Google+. Toutes mes adresses sont en bas, comme d'habitude. Et j'ai encore autant de plaisir à vous faire des vidéos. Puis, je suis contente que vous soyez là avec moi. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Bye! Sous-titrage ST' 501